voilà nous sommes en live donc bonjour olivier et enfin je te laisse voir en parallèle si tu veux voir directement sur facebook si tu peux aussi le partager de ton côté et en tout cas heureux d'être là avec toi pour cette interview parler d'avancé dans sa vie de se trouver soi-même et une manière de créer l'inspire je t'ai rencontré du coup alors qu'on était j'ai appris à te connaître j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu plus ton travail entre un événement enfin un séminaire où je ne sais pas comment tu fais ça que tu es un petit peu plus justement ce que tu fais aujourd'hui comme activité ce qu'on souhaite apporter autour de toi à travers ces activités bon salut jules ravi de te retrouver dans ce format c'est l'heure du goûter tu vois je terminais tout juste mon cookie au moment où la séance se lançait je vais faire une chose après l'autre je vais je vais partager comme tu me l'inviter du coup le lien vers des amis qui pourraient être intéressés par notre conversation et puis répondre ensuite à ta question en même temps que je que je colle ce lien je veux dire que je suis content d'être là content d'être dans cette ambiance à la fois de curiosité et d'ouverture en essayant ce nouveau format d'interview avec toi et puis aussi dans l'idée de l'intimité voilà comme ce moment du goûter nous invite à savourer tout simplement de en tant que personne en chemin prendre le temps autour voilà d'identier d'un cookie de faire le point sur sur ce qui nous anime ils ont une forme de simplicité plus que de transfert d'expertise une fois que j'ai dit ça que j'étais en train de rassembler pour être totalement disponible à cette interview je vais pouvoir répondre à ta question de ce que je fais alors on est vraiment dans les on est vraiment dans les conditions du direct là c'est ça l'occasion de prendre un petit temps pour respirer le temps que tu puisses faire ton partage trouver du moins sur facebook où est-ce que ça fonctionne ok cool donc moi je suis effectivement Olivier Morel on s'est rencontré avec nos amis de Ticket for Change il y a quelques années et puis tu as été intéressé tu es venu à une édition de Cogiton les séminaires que j'organise ta question c'était comment j'occupe mon temps c'est ça quelles sont mes activités aujourd'hui pour commencer c'est ça un petit peu voilà ce que tu fais aujourd'hui et puis ce que tu as envie d'apporter à travers cette activité aussi donc moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur des sujets d'innovation j'ai une formation en gestion en finance d'entreprise et puis j'ai été appelé par l'innovation dans le secteur de la grande consommation moi ce qui m'intéressait c'était de faire des trucs nouveaux pendant cinq ans j'ai innové sur le quoi à travers du conseil en stratégie et puis une aventure entrepreneuriale dans le web je faisais d'ailleurs des vidéos sur internet progressivement en fait cette curiosité de créer des choses nouvelles elle a rencontré la question du pourquoi je me suis rendu compte que je pouvais pas mobiliser toute mon énergie pour faire des trucs nouveaux si je me posais pas la question du sens et donc j'ai décidé de bifurquer vers des métiers dans le développement durable j'ai rejoint Danone pour travailler sur différents sujets d'innovation sociale, environnementale, d'innovation ouverte, entrepreneuriale j'ai posé la question du pourquoi on innove et puis progressivement en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas faire l'économie ni du pourquoi ni du comment quand je traitais les sujets d'innovation il était essentiel de réfléchir à comment est-ce que je me positionne vis-à-vis des autres comment on travaille ensemble, comment on rend les choses plus fluides, faciles, efficaces, créatives, évidentes et que ça relève à la fois de nouvelles approches coopératives en groupe et puis sans doute aussi de nouvelles postures, de nouvelles formes de leadership dans le monde de l'entreprise je pourrais dire et donc c'est comme ça que je suis passé de l'innovation business et technologique au développement durable à l'intelligence collective depuis 5 ans et puis il y a 2 ans j'ai décidé de développer mes propres activités en tant qu'entrepreneur aujourd'hui je me considère comme un animal à 4 pattes avec 2 activités qui sont bien ancrées dans le monde économique actuel 2 activités qui pourraient être mes jambes et puis 2 bras qui sont eux plus en exploration de manière créative et bénévole sur des sujets qui m'intéressent si je reviens à mes jambes, mes activités économiques je fais du conseil en innovation et en intelligence collective je accompagne des organisations vers mieux de coopération notamment dans le mouvement des entreprises libérées comment est-ce qu'on peut libérer les énergies à travers un mieux travaillé ensemble avec des organisations comme Ticket for Chain, on les a nommés ou Make Sense ou Emmaüs ou Enercop et puis des entreprises aussi entre guillemets plus classiques en travaillant avec par exemple la Société Générale, Jacques Addy ou encore TF1 à côté de ça, mon activité nouvelle à côté de cette expertise de métier que j'avais déjà développée avant c'est d'organiser des séminaires de ressourcement et de créativité à la campagne donc ça s'appelle Cogitons Cogitons pour des réfléchissants ensemble et Cogitons partageons un J l'idée c'est d'ouvrir des séjours de 3, 4, 5 jours à la campagne et pouvoir permettre aux participants de souffler un peu et de prendre du recul sur leur sujet du moment en l'ayant vécu moi-même et en l'observant fréquemment autour de moi je me rends compte que dans le monde ultra connecté de plus en plus complexe, de plus en plus rapide dans ces évolutions on est de plus en plus nombreux à se poser la question du changement du petit pas à faire en décalé par rapport aux trajectoires qu'on prenait et que pour traiter ces questions c'est parfois difficile dans un environnement déjà bien nourri de prendre le temps, de prendre le recul pour savoir où la vie nous appelle que ça soit sur des questions perso je veux déménager, je veux me remettre au sport je veux réactiver une passion, je veux trouver un meilleur équilibre entre ma vie de famille et puis ma vie pro ou ma vie perso ou des sujets pro, je veux changer de métier, je veux changer de secteur je veux lancer ma boîte, je veux fermer ma boîte c'est difficile de s'extraire pour prendre du recul il y a déjà des activités de bilan de compétences, de coaching de champs thérapeutiques ou de retraite qui existe à côté de l'existant la proposition avec Cogiton c'est de créer des espaces créatifs ludiques autour de l'intelligence collective pour permettre aux participants à la fois d'avancer sur leur sujet et de s'entraider avec les autres pour que chacun avance concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? c'est 4 jours à la campagne souvent en Sologne dans le très sympathique éco-centre du Bouchot ferme permaculturel où on va avec le groupe prendre un temps pour se reconnecter à soi clarifier où on en est, visualiser nos prochaines étapes et puis énergiser notre élan à travers une quinzaine de processus, de jeux créatifs on va avancer comme ça sur son sujet puis aussi prendre le temps de rien faire prendre le temps d'aller se balader en forêt prendre le temps de manger une bonne tarte aux pommes et dans entre guillemets ce week-end à la campagne il y a des choses qui se délifrent et qui s'ouvrent mes deux activités économiques une activité de conseil, une jambe conseil une jambe organisation de séminaire avec Cogiton et puis mes deux bras pour explorer le monde de manière plus bénévole et créative il y en a un qui s'intéresse à l'écologie profonde et la communication non-violente comment est-ce que je peux avoir un rapport plus pacifié au monde en comprenant que ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur sont le reflet des mêmes enjeux et puis un bras qui est plus sur des dynamiques corporelles, sensorielles en organisant des activités, en soutenant des activités autour de la glisse, de l'apnée et de la danse donc là le corps est l'avantage engagé donc cet animal à quatre pattes que je suis il a deux jambes pour coller au monde économique et puis aussi des activités bénévoles pour explorer dans des champs qui sont plus incertains, plus émergents à travers tout ça, qu'est-ce que je souhaite faire ? c'est de contribuer à un monde où il y a plus d'amour, mieux d'amour, mieux de confiance et mieux de liberté et mon registre d'action à travers ces quatre champs d'activité c'est d'ouvrir des passages par la convivialité ouvrir des passages par la convivialité c'est créer des ponts, ouvrir des brèches créer des occasions, des passages il y a quelque chose aussi un petit peu malicieux dans les tentations que j'ouvre par la convivialité c'est par le fait d'être ensemble de pouvoir être dans la joie de vivre ensemble et la convivialité aussi au sens d'Illich qui a écrit à Ivan Illich qui a écrit la convivialité qui est un appel à, après notre société industrielle qui a produit un certain nombre de richesses pouvoir aborder les enjeux de société non plus dans la production de biens, de biens marchands mais dans le tissage de liens, l'entretien de relations c'est des biens aux liens voilà yes, ça me semble assez clair c'est pas du champagne, c'est de l'eau pétillante la convivialité peut se conjuguer avec du champagne aussi mais là pour le tea time c'est de l'eau pétillante du coup, ce que je comprends c'est qu'à travers Cogiton et ses autres activités donc ses mains dont tu parles d'exploration c'est une intention d'une certaine manière à la fois de ralentir pour pouvoir faire un pas de côté mais aussi d'explorer d'autres dimensions à travers peut-être le corporel notamment tu parlais pour mettre ces autres dimensions ces autres espaces au service de qui on souhaite devenir ou de ce qu'on souhaite faire les uns avec les autres est-ce que c'est quelque chose de cet ordre là pour toi ? Oui, merci de m'inviter à regarder ça en même temps que tu me poses ces questions je réfléchis en fait j'ai la sensation que notre monde est en train de changer de visage ou plus exactement que de nouveaux visages sont en train de se révéler notamment ceux de la complexité de la multitude, de la variété qu'avant j'étais défini par la réponse à la question et toi qu'est-ce que tu fais dans la vie ? et que la réponse d'usage était de parler de son emploi et qu'aujourd'hui la question est pas tant de savoir ce que je fais dans la vie que ce que j'ai envie de faire de ma vie et que ce changement juste de mot qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu fais de ta vie ouvre beaucoup plus de variétés d'actions, de relations possibles et donc effectivement je ne résume pas mon action au monde ou ma relation au monde uniquement par un emploi ou par une fonction ou par un métier mais par une variété de terrain, d'implication, de découverte cette variété là elle est vraie aussi dans ma relation au temps les grecs ils avaient trois dieux pour parler du temps nous on connait bien le dieu chronos qui est le dieu de l'horloge le dieu du temps qu'on chronomètre qu'on mesure qu'on planifie qu'on organise dans notre société industrielle le mantra le temps c'est de l'argent c'est imposé pour autant il y a plein d'autres formes de temps à avoir que celui juste de la planification de l'organisation et du rendement les grecs ils avaient aussi en plus de chronos kairos qui est le dieu du temps suspendu le dieu du temps amoureux le dieu du temps on ne sait pas combien de temps ça fait qu'on est devant ce paysage devant cette bouteille de vin à refaire le monde devant ce coucher de soleil en train de vivre un moment tendre avec la personne qu'on aime c'est un dieu qui était représenté par une sorte de chérubin avec des ailes et une petite houppette qui passait subrepticement à côté de nous et il fallait le saisir pour saisir une opportunité c'est aussi le temps des synchronicités c'est le temps intuitif chronos a ses vertus mais c'est aussi un dieu de titan qui mangeait ses enfants on voit bien les dérives qu'il peut y avoir à être exclusivement dans ce temps chronométrique et donc d'ouvrir des temps intuitifs comme kairos ont du bon ils avaient aussi aillon qui est le dieu des cycles des saisons des répétitions jour nuit les lunes les saisons la terre qui tourne autour du soleil et donc c'est pouvoir aussi aborder les retours pas comme le fait de tourner en rond les cycles ne sont pas juste des manières de revisiter du même endroit les mêmes questions mais parce que nous sommes en mouvement nous-mêmes de pouvoir revisiter des questions depuis un autre point de vue donc à travers les différentes activités que j'ai et à travers les différentes relations de temps que j'explore effectivement il y a l'idée d'être au plus près de moi-même qu'à certains moments ça passe par ralentir et avoir des activités bénévoles et à certains autres moments c'est accéléré sur de la production entrepreneuriale j'aime beaucoup à vous la réaction de Kairos qui vient arrêter le temps et aussi cette idée du temps des 50 ça me faisait me poser la question peut-être est-ce que tu parlais un petit peu plus de ton parcours au début et celle que tu décrivais disons que je crois que parlais des 5 premières années de ton parcours qui a été peut-être un petit peu ce que tu as fait sur le quoi plus que sur le pourquoi et je serais curieux de savoir est-ce que pour toi c'était quelque chose de l'ordre de cette opportunité à saisir de cette prise de conscience de ce temps figé de commencer à te demander qu'est-ce qui t'amène évidemment à jour à te poser la question du pourquoi sur ce parcours qui te fait un peu de côté bifurquer et aller plus vers tu parlais du développement durable du social enfin du social je crois aussi les questions quoi pourquoi comment quand où c'est des questions que je fréquente depuis que je suis tout petit et je suis sûr qu'on se les pose tous donc je me posais déjà en fait des questions du pourquoi au moment où je considérais qu'il fallait que je commence mon début de carrière dans l'innovation et que j'étais content de vendre de nouveaux ringtones de nouveaux sacs à main ou de construire des nouvelles politiques d'assurance concrèdées à la consommation je réfléchissais déjà ou pourquoi mais pas ah une fête en train de commencer à côté de moi on va voir si on arrive à tenir de discussion et et quoi pardon mais donc effectivement je vais commencer à me la poser depuis un autre endroit pourquoi parce que j'ai eu un rapport au monde qui me permettait d'élargir ma conscience du monde concrètement je suis parti avec des amis au forum social mondial avec des alters mondialistes on était 60 000 de 130 nationalités pendant une semaine au Kenya et là où je pensais que j'allais voir des moustachus debout sur des barricades à vouloir démonter des fast food j'ai rencontré des personnes qui avaient une exigence pour elles pour le monde une exigence intellectuelle et qui mobilisaient toute leur énergie pour imaginer un autre monde possible plus en harmonie avec la planète et également avec les humains on avait des ateliers sur l'accès à l'eau l'éducation la préservation des biens communs l'excision la microfinance en fait c'est en faisant un détour par l'autre par l'altérité que j'ai pu aller regarder le monde depuis un autre endroit que celui que je fréquentais habituellement à travers des événements comme ceux de Ticket for Change par exemple les participants sont amenés à changer leur point de vue à l'ouvrir et embrasser des réalités qui sont différentes et donc depuis pour moi c'était un voyage au forum social mondial j'ai continué à fréquenter à la fois des banquiers d'affaires mais aussi des alternandialistes pour pouvoir avoir des champs de vision sur le monde plus élargi et qu'à un moment le pourquoi que je me posais quand j'étais dans une ambiance exclusivement business ne s'exprimait plus quand j'étais dans un cadre plus large de considération sociale donc pour répondre à ta question même si nous pouvons avoir l'impression de me poser la question déjà du quoi du pourquoi et du comment c'est au contact de réalités différentes et de points de vue différents à travers des voyages ou en fréquentant des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que nous qu'on peut affiner nos éclairages besoin de savoir Jules si tu m'entends toujours oui alors je t'entends toujours moi je t'entends encore plus fort quand tu viens parler dans le micro mais sinon on entend aussi les bruits je comprends très bien et sans effort ce que tu dis pour rebondir sur ce que tu disais parce que c'est un sujet qui me touche pas mal cette question du pourquoi enfin quelque chose après lequel j'ai beaucoup que j'ai beaucoup poursuivi enfin une question que je me suis beaucoup posée en ayant plusieurs fois l'occasion d'adopter d'autres regards un petit peu d'entrer dans d'autres environnements peut-être comme tu disais et enfin ça oui ça me me faisait me demander peut-être si d'une certaine manière on peut aussi voir ton expérience comme une invitation à faire ses pas de côté à décider consciemment d'aller dans des environnements dans des endroits où on aura cette occasion de porter un autre regard sur le monde d'ouvrir son son champ de perception mais ouais merci ça me plaît tout ce que tu me dis ça me plaît d'imaginer que la vie est une aventure et plus que de voir ça comme un problème à résoudre avec des techniques de considérer ça comme un mystère à explorer et donc de pouvoir oser sortir entre guillemets du connu du répétitif pour aller voir comment d'autres humains vivent par rapport à cette ouverture et ce champ des possibles je crois intéressant aussi de se poser la question derrière la question du pourquoi la question du sens à travers ce que veut dire le mot sens le mot sens c'est la question de la signification donc comment est-ce que c'est en adéquation avec mes principes mes projets mes valeurs mais le mot sens il parle aussi de la direction de ce vers quoi je tente c'est en adéquation c'est en adéquation j'aimerais me déplacer pour que tu es confortable pour toi ailleurs allez bon merci de ta souplesse jules un écho des célébrations pour bien ok est-ce que c'est bon pour toi ici ouais super pour moi ça permet un petit peu de bonne humeur ok alors ce que je disais c'est que en parallèle de cette réflexion sur le pourquoi c'était sans doute intéressant de relier ça à la question du sens qui permet d'ouvrir plusieurs plusieurs exceptions possibles le mot sens ça veut dire effectivement quel sens ça fait pour moi quels sont les principes les valeurs en quoi ça fait écho et puis aussi la question de la direction le sens c'est aussi la direction vers quoi je vais et quand on regarde effectivement le monde d'aujourd'hui la manière dont certaines routes arrivent à bout de course ça paraît essentiel de prendre des chemins de traverse pourquoi ? parce qu'on voit bien que c'est pas de la manière dont on agissait avant qu'on va réussir à sortir des défis que la réalité d'aujourd'hui nous 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 donc aller regarder les diversités aller regarder l'émergence aller regarder les différences ça fait du sens et le dernier mot acception de sens c'est aussi le côté sensoriel et donc être à l'équipe de ses intuitions de ce que nos corps nous dit notre énergie nous dit c'est aussi important donc pour parler concrètement moi quand j'étais au Kenya si je venais avec plein de préjugés et de jugement en fait là-bas j'ai vécu des expériences de connexion profonde ce qu'en écologie profonde on appelle des expériences profondes et ces expériences profondes elles amènent des questionnements profonds qui peuvent être le soutien d'engagement profond donc être à l'écoute énergétiquement de ce qui se passe en nous et des moments où je me sens particulièrement en vie particulièrement connecté particulièrement relié à une évidence c'est des bons indicateurs que je suis sur la bonne route selon moi est-ce que peut-être pour préciser un petit peu quand tu parles d'être à l'écoute de cette intuition de ce qui se passe en soi et puis d'être à capter ces moments où il se passe une expérience profonde pour aussi voir qu'il y a peut-être un pas à faire dans cette direction quelque chose à en faire dans sa vie pour toi comment ça se traduit comment tu inviterais quelqu'un qui cherche à se questionner à trouver ce qui va le passionner ce que lui ce que va lui amener son intuition comment tu l'inviterais à se connecter un petit peu plus à ça peut-être à être à l'écoute de ça et à être prêt à saisir ces opportunités d'explorer de nouvelles directions trois voies possibles un lire La prophétie des Andes qui est un roman de James Redfield sur les synchronicités c'est un roman d'aventure et de développement personnel qui est vraiment sur les coïncidences et il est facile à lire agréable c'est aussi une bonne invitation pour justement être plus attentif aux signes que nous envoie la vie à côté des livres une pratique que je fréquente depuis un peu plus de six ans c'est celle d'aller marcher régulièrement en forêt donc là c'est Baudelaire les forêts et les arbres sont des temples à l'intérieur desquels il y a beaucoup de symboles qui nous sont envoyés des messages qui nous sont offerts donc comment est-ce que je peux être à l'écoute de ces messages de la marche régulière en forêt sans attente juste en relâchant et puis ensuite il peut y avoir des pratiques de centrage d'écoute intérieure la méditation peut être une pratique il y a plein de formes de méditation moi je pratique la méditation Vipassana il y en a d'autres après cette centrée ou juste pour faire un moment de calme ça peut être aussi agréable d'écrire donc ça c'est les protocoles que propose Julia Cameron par exemple sur le journaling le fait après d'avoir fait le silence en soi d'avoir médité 5, 10, 15 minutes pour pouvoir poser sur le papier toutes les idées qui sont venues en écriture automatique sans avoir aucun jugement là-dessus puis laisser reposer puis après aller relire ce qui s'est écrit le matin ou la veille ou l'avant-veille voilà des voilà des manières d'écouter un petit peu ce à quoi la vie nous appelle merci pour le partage je sens qu'il y a notamment cette idée de marcher en forêt c'est surtout qu'on est au début du printemps encore c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi j'ai une forêt juste à côté de chez moi comme je y passe il y a les arbres qui sont en plein bourgeonnement les premières fleurs je trouve que c'est quelque chose qui m'aide particulièrement à me ressourcer et ça me faisait me demander quand j'ai l'occasion de rencontrer aussi un certain nombre de personnes et puis je vois que j'aimerais te poser peut-être cette dernière question sauf si tu souhaites continuer vu qu'on approche de la demi-heure mais je rencontre pas mal de personnes qui peuvent avoir des fois des idées de projets de certains rêves en tout cas de petits insights de pistes possibles de ce vers quoi aller mais qui n'osent pas toujours se lancer avec des raisons qu'on retrouve chez beaucoup de personnes mais notamment pour les personnes qui sont déjà dans un travail salarié qui leur prend beaucoup de temps souvent la question de la sécurité financière de comment est-ce que je commence à ouvrir ces nouveaux espaces d'oser aller vers l'inconnu et je me demandais si toi tu étais un petit peu passé par là peut-être et qu'est-ce qui t'a permis d'oser aller vers cet inconnu ou peut-être de prendre plaisir à ça de dépasser un certain nombre de peurs qu'on peut avoir à l'idée de faire quelque chose de nouveau il y a un film qui m'a beaucoup touché qui s'appelle être et devenir sur l'école informelle ou l'école à la maison ou le unschooling et à l'intérieur de ce film une maman qui a décidé de faire l'école à la maison pour sa fille témoigne du fait que quand le fruit est mûr il tombe et ma sensation c'est là où autour de moi certaines personnes pourraient nourrir une forme de culpabilité sur j'en suis que là ça n'avance pas si vite je m'en veux je suis frustré en fait embrasser ces tensions comme des étapes préliminaires qui énergisent un fruit qui quand ce sera son heure tombera moi je peux témoigner vis-à-vis du salariat que j'ai travaillé dans 4-5 boîtes la dernière boîte pour laquelle je travaillais c'était Danone je pensais rester 3 ans et j'y suis resté 8 ans j'étais entre guillemets 5 ans de plus par rapport à la date de péremption que je m'étais donnée et parce qu'en fait j'avais besoin de ces années supplémentaires j'avais besoin de ces années supplémentaires pour affiner mon sujet pour voir que mon action pour le monde ne se résume pas à mon emploi je décrivais tout à l'heure que j'étais un animal à 4 pattes d'autres pourraient dire que je suis un slasher j'ai des activités slash d'autres activités il y a un très bon livre de Marielle Barbe sur les slasher qui est sorti il y a quelques mois ces personnes qui mettent plusieurs types d'activités dans leurs semaines j'avais beau temps ce temps de préparation j'ai eu la chance pendant 2 ans de travailler à mi-temps je travaillais à mi-temps sur un format un peu particulier tu m'entends toujours ? oui c'est une légère coupure je ne sais pas de travailler à mi-temps pendant 2 ans j'ai travaillé sur un résultat un peu particulier je travaillais 2 mois 2 mois je ne travaillais pas je travaillais 2 mois 2 mois je ne travaillais pas ce qui me permettait d'avoir des longues vacances pour explorer le monde et puis pour développer de nouvelles activités ce qui était très souple et très agréable et extrêmement fréquent donc plutôt que de choisir entre guillemets de la rupture plutôt que de choisir du où c'est soit l'un soit l'autre c'est où ça où ça essayer de mettre du et et de progressivement observer la métamorphose et voilà l'extraction du salariat s'est faite progressivement 5 ans plus tard que ce que je pensais et pendant ces 5 ans j'ai mis du et dans mon agenda en essayant de toucher à différentes choses et puis pendant ces phases où j'étais à mi-temps j'ai pu aussi observer sans doute que j'étais bien payé puisque j'ai pu observer que en travaillant uniquement à mi-temps en ayant un demi-salaire j'arrivais à garder un confort de vie qui était important et même plus élevé que ce que je pensais là où je diminuais mon cash flow et bien j'augmentais mon sens flow rencontre flow projet flow forêt flow surf flow ça veut dire que j'avais aussi une capacité à réduire mes coûts et que j'avais suffisamment d'économie et puis peu de charges fixes pour voilà réduire comme ça de 50% mes revenus derrière cet exemple je ne veux pas dire que tout le monde devrait passer à mi-temps mais juste de inviter au pas à pas et à l'expérimentation et à mettre du et et pas considérer que la vie est en monobloc c'est soit tout l'un soit tout l'autre voir que ce n'est pas nécessaire d'une certaine manière de tout lâcher du jour au lendemain mais peut-être de trouver encore des alternatives des pas de côté même dans la manière de fonctionner avec son emploi ou avec les travaux enfin des emplois plus classiques c'est mon expérience merci à tous mes amis qui ont été plus radicaux que moi et qui ont su à certains moments dire y'a basta et aller vers des choix plus tranchés progressivement je me connais et je sais que j'aime ce qui s'hybride ce qui se mélange c'est une voix parmi d'autres merci à toi en tout cas de partager cette voix et de de montrer par ton témoignage que cette voix possible parmi d'autres qui je trouve est assez intéressante et originale voilà tu parlais tu me parlais d'une fin proche merci Jules pour ta disponibilité et puis pour ta souplesse aussi parce que du coup il y a eu un petit peu de changement de logistique est-ce qu'il y a deux trois questions que tu aurais aimé me poser qu'on n'a pas eu le temps d'aborder que tu veux que je traite de manière plus concise enfin tu j'ai une question bien mais à laquelle tu as tu as répondu en partie déjà mais c'est un petit peu enfin cette idée tu disais donc quand le fruit est mûr enfin il tombe de l'arbre mais enfin peut-être dans ton expérience finalement à quoi as-tu senti que c'était le bon moment de passer sur autre chose peut-être enfin dans un premier temps de passer à mi-temps dans le travail que tu faisais chez Danone dans un second temps de lâcher enfin Danone pour te consacrer à tes activités entrepreneuriales enfin et bénévoles est-ce que tu aurais des conseils pour pour sentir finalement une fois de plus quel est le moment juste pour franchir le pas en fait en fait je ne veux pas répondre à cette question Jules je ne veux pas répondre à cette question parce qu'elle pourrait donner mais je vais quand même y répondre elle pourrait donner l'impression que il y a une direction unique et que le fait d'être devenu entrepreneur est la panacée par rapport à un emploi salarié que d'une certaine manière je me serais libéré réussi à me libérer du salariat et en fait je ne crois pas que le monde a besoin de beaucoup 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 plus d'entrepreneurs je ne pense pas que ça soit une une évolution sociale qui est de plus en plus d'indépendants par rapport à de plus en plus de salariés ou d'employés en revanche que nous soyons amenés à entamer des changements dans un sens ou dans l'autre ou encore dans notre sens ça oui ça oui je pense qu'on va être amenés à bouger dans tous les sens je pense que ma question était peut-être mal formulée si si tu as perçu cette idée de du bon sens dans le fait d'aller vers l'entrepreneuriat mais c'est plus pour moi comme tu le dis cette idée qu'on est dans une on est dans une société qui malgré parfois l'envie qu'on peut avoir de ralentir est globalement de plus en plus rapide dans les interactions et dans l'environnement qu'une majorité de personnes ont autour d'elles en tout cas et on est de plus en plus amenés à faire des choix à changer de parcours changer de trajectoire et c'est plus peut-être d'après ton expérience qu'est-ce qui toi t'aide à savoir quand est-ce que je suis prêt à faire un nouveau pas dans une direction différente oui merci merci Jules on dialogue ensemble et notre pensée commune bouge à travers la question qu'on se pose en fait pour être tout à fait honnête il y a une histoire d'amour qui s'est terminée et qui m'a apporté beaucoup d'énergie de tristesse de colère de questionnement de doute et aussi d'envie et aussi de en fait sublimer cette séparation par une nouvelle étape il n'y a pas de relation de cause à effet direct mais en tous les cas c'était un moment où je voyais une personne avec qui je passais beaucoup de temps et beaucoup d'amour qui se voyait appelé par la liberté par un nouveau chapitre pour elle et ça m'a donné de l'énergie pour penser à un nouveau chapitre pour moi ça c'est pour pourquoi est-ce que il y a deux ans je peux à peu près bien marquer le moment où je décide de sauter dans ce bain là de l'entrepreneuriat après je continuerai à dire que c'est un travail intuitif qui est continu à quel moment donc d'écoute de mon intuition qui continue à quel moment je me dis ok c'est bon c'est pas bon je vais me balader en forêt je médite j'écris je pense que certaines approches comme la communication non violente m'ont beaucoup aidé aussi la CNV permet de en plus d'écouter son intuition et ses émotions de descendre au niveau des besoins pour savoir ce à quoi j'ai vraiment besoin ce dont j'ai vraiment besoin et ce à quoi la vie m'appelle profondément et que c'est des éléments qui peuvent être amenés à évoluer je dirais ça merci merci pour tes partages du coup pour à la fois ce bout de chemin de vie et puis ces quelques conseils notamment sur l'intuition puis c'est de mon côté en termes de questions que je souhaitais particulièrement te poser ça me semble ça me semble déjà faire un tour j'ai bien l'impression qu'on a abordé un certain nombre de sujets dans une vaste étendue peut-être que toi tu aimerais partager un message à quelqu'un qui regarderait qui serait aujourd'hui en train de se chercher de vouloir créer ce chemin qui lui correspond que ce soit un chemin entrepreneurial ou pas du tout du coup simplement de trouver sa voie d'une certaine manière oui alors merci Jules pour ces 40 minutes et pour ceux qui auraient regardé toute ou partie de cette vidéo les trois choses qui me viennent c'est un tu as raison de te poser la question et c'est pas un problème que de se poser des questions je pense que c'est une vertu c'est écologique c'est hygiénique de se poser des questions les mêmes questions plusieurs fois c'est pas des ça nous penche ça n'empêche pas d'agir c'est à conjuguer la réflexion avec l'action donc à ceux qui se posent des questions aujourd'hui continu c'est pas un problème d'avoir des questions deux je leur conseillerais de venir faire un cogiton et puis avec le mot de passe on n'a qu'à dire Jules Webinar ils pourront avoir 25% de réduction sur les prochaines éditions elles sont toutes marquées sur cogiton.fr et puis le troisième c'est d'aller se balader en forêt et d'écouter ce dont la vie a besoin ça peut être ma vie ou ça peut être la vie autour d'être juste en entrée dans sa marche en forêt de se poser la question de quoi la vie a besoin puis se laisser guider par cette question voir les idées qui viennent et puis à la sortie de la forêt je suis sûr qu'il y aura eu des signes pour avancer sur son chemin merci Jules merci à toi et merci à ceux qui auront regardé du coup je ne vois pas directement depuis l'outil qui est connecté mais merci à toi merci des personnes connectées et puis très belle fin de journée pour tous de vous avec nous après je mets fin au live